Mouillez-vous un peu Jean-Thomas, qu'est-ce qui arrive à horizon d'un mois ? Je ne me risquerai pas à ça. Le gouvernement technique, le problème c'est que si vous mettez des technos, il va y avoir les électeurs et du LFP et du RN qui se sentent dépossédés de leur vote, vont être particulièrement remontés. Donc je suis assez d'accord. Je pense qu'un cocktail entre des élus locaux et des politiques expérimentées serait non pas encore une fois une bonne solution, mais la moins mauvaise. Et de toute façon, tout gouvernement nommé vivra avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête pendant encore dix mois. De toute façon, nous le savons. Il ne va rien se passer. Il ne va pas y avoir de grandes réformes, il ne va pas se passer grand-chose. Le seul sujet, c'est... Il y a des patrons que s'arrangent, on les entendra. Il y a des patrons que s'arrangent, vous me direz. Il y a des gens que s'arrangent, des patrons que s'arrangent, pas de réformes. C'est ce que j'allais vous dire. Ou pas. Après tout, la fameuse expérience belge est-elle envisageable pour un pays comme la France ? C'est très différent, etc. Quelques semaines ou quelques mois encore. L'Espagne a connu aussi des patrons d'Isette. Il n'a pas vraiment besoin d'un gouvernement. Ah bon, voilà.